salut à tous bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un badge donc en corail comme vous le saviez on va déjà personnaliser on va s'agir des dimensions ou bien des centimètres on maîtrise soit en millimètre ou un centimètre voilà ça va nous promettre également de se bien situer comme vous le savez la large et la hauteur avec un badge c'est 85 sur 55 et voilà si vous étendez ça ça c'est en millimètre et si vous êtes ensemble on va déjà déterminer ça et le même des plans de travail si c'est un badge est proverso on va faire deux plans en même temps et on a la possibilité aussi de partir là-bas et puis on fait ok donc bon nous sommes dans le même courriel d'où 2021 comme ça pardon 2022 et à 2021 aussi si je ne me trompe pas c'est 2021 ça aussi voilà je vais les installer puis on prend l'outil à temps déjà on va essayer de faire notre design et on va convertir on va donner la couleur de fond de remplissage plus gauche mais pas qu'on prend le clic droit sur le contour plus gauche sur le fond de remplissage c'est parfait pour être très simple il faudra convertir ça on prend le deuxième outil mais avant de prendre le deuxième outil il faut voilà le converti contre plus plus sans raccrocher déjà là-bas et voilà on prend le deuxième outil c'est également l'outil qui transforme c'est le transformateur les gausses glissiers pour remonter vers là-bas c'est la partie là qu'on veut réduire et puis voilà c'est une chose comme ça hyper simple et toutes les actions que vous voulez mener sur un rectangle dessiné il faudra convertir déjà ces rectangles alors si tu ne se contrôles plus et bien pas que là-bas de contrôler et ensuite on va redessiner notre rectangle et j'ai envie qu'il y ait un tout petit peu de décalage donc je vais dessiner je vais donner au fond de remplissage et je vais convertir d'abord ça dépend voilà je prends le deuxième outil également et puis bam on a cette possibilité là aussi je donne le fond de remplissage les mêmes couleurs de remplissage donc c'est ça on a ces mêmes possibilités on peut revenir en bas vers le tableau vers la barre des tâches on peut faire ça aussi les mêmes couleurs que nous allons utiliser à droite ces mêmes couleurs vont se reproduire en bas en haut de la barre des tâches d'accord et ok on va cette fois-ci si je vois un contour là-dessus il faudra faire clic gauche cette fois-ci il faudra faire clic droit et dans un rectangle accompagné d'un trait rouge tu vas annuler le contour c'est à dire rectangle là et puis on confirme sinon on était dans les anciennes versions attention c'est pas sélectionné il faut sélectionner d'abord l'élément en gestion voilà clic droit et voilà donc bien sûr avec l'ancienne version on fera tout simplement clic droit sans autant confirmer cette option et ça va amener les contours automatiquement certes parfait contrôle pour maintenir la touche contre il faut pouvoir dessiner très bien si c'est pour l'illustrateur pour cette parfaite c'est suite et bien là si on veut dupliquer ici avec Aurel 2021 soit c'est CTRL-C CTRL-V ou CTRL-D tout court la méthode de duplication on vous souligne à un illustrateur par rapport à une position donnée et c'est facile ici c'est possible ici donc CTRL-D pour faire une duplication facile et ensuite on peut la grandir à l'état de manipulation qui sont là automatiquement on n'a pas besoin du contre-prisqué donc ici on a dépliqué on va annuler le fond de remplissage du deuxième et puis voilà mais comme les éléments sont superposés les uns sur les autres il faut savoir sélectionner cette fois ci et ton objet en question sinon comme tout est déjà vectoriel il va déjà sélectionner l'élément le plus grand en fait et donc moi je veux pas ça je veux c'est choisir le petit vous choisissez le deuxième pour pouvoir le faire passer au-dessous donc je fais clic droit ordre il faut chercher une forme informe taux c'est-à-dire devant un premier plan si on était en français premier plan si vous êtes en anglais c'est une forme informe page si c'était un illustrateur enfin tout droit à disposition premier plan ou si on veut l'envoyer un ami en arrière plein elle a su comme nous c'est moi et pour elle et si c'est en fait clic droit en paix orl c'est ordre et c'est le comment on appelle le back behind the back behind the page ça derrière la page j'y arrive et donc je vais déjà le décaler pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et qui va l'aller remettre et si je me rends compte que la couleur que je vais mettre à la base un bon coup là on peut faire changer la couleur le but ici c'est de faire deux cercles l'autre en contour voilà et puis voilà si le premier cercle va recevoir ma photo le deuxième cercle ne va pas du tout recevoir ma photo bah elle va je vais mettre le même canton que l'autre et augmenter la taille du canton comme vous le voyez là et c'est tout je vais aller maintenant chercher les éléments qu'il faut pour remettre ce badge en pleine forme parce que ça reste vraiment un badge et puis voilà je vais aller chercher déjà la photo ou bien le logo le code QR le code QR dans une autre vidéo je vais vous montrer comment créer votre code QR et quand on scanne pour que ça puisse marcher voilà ça c'est simple c'est ça je vais déposer ça ici après on va on va chercher le petit rectangle aussi pour faire un tout petit design de fabrication voilà on va vendre les bords il faudra le mettre en rotation également en script au milieu on tourne comme ça voilà en fait pour faire sortir la rotation l'élément X qui sera au centre de votre rectangle que vous avez dessiné de votre élément vous cliquez sur votre élément là et les éléments de rotation ressortis à partir de ces contrôles vous pouvez les tourner de gauche à droite si vous voulez ou bien dans la barre de contrôle ça est là-bas aussi également voilà donc je vais dupliquer sur CTRL plus D aussi parce que j'ai besoin de deux de ça soit je fais CTRL plus D ou bien je vais reprendre le même rectangle je vais décider mais moi j'aime bien dupliquer les choses je ne connais pas voilà et si tu me rends compte aussi qu'il est au-dessus de mes deux cercles c'est pas ça l'essentiel il va falloir voilà il va falloir que je corrige ça donc c'est ça je vais dupliquer ça CTRL plus D la même méthode de duplication c'est parfait et puis voilà on va aller chercher déjà sur ton logo ou une photo qu'on doit insérer dedans mais je peux faire déjà un logo le logo de l'entreprise par exemple on va chercher on peut prendre un logo par hasard ou bien on va prendre déjà une photo ou un logo voilà ça dépend le logo qui vous intéresse voilà moi j'en ai plusieurs je ne vais pas aussi faire la venue aujourd'hui de quelqu'un je vais prendre un logo officiel qui n'appartient pas pour l'instant à quelqu'un alors je vais prendre la couleur qu'il est ça c'est un design vectoriel après tach je me rends compte qu'il y a un fond il faudra passer par la méthode de vectorisation comme pour l'illustrateur donc gitmap logo détail du logo voilà là c'est déjà vectorisé comme ça je peux automatiquement déplacer on attend avant et après et puis on fait rentrer c'est bon le logo est vectorisé le fond a été enlevé automatiquement on peut voir quand je le mets sur la bombarde je peux me rendre compte et ça n'a plus de fond en fait l'image est venu avec un fond mais moi j'arrive avec le fond là automatiquement avec l'intérêt aussi c'est le fait rapide j'ai une X7 si c'est possible dans les autres versions mais c'est un peu plus grave en fait je peux automatiquement changer je peux automatiquement changer la couleur même du logo ici le contrôle du logo vous voyez c'était en noir j'ai donné un blanc du droit directement là dessus après qu'est ce qu'il faut il faut prendre l'outil A pour saisir le nom du propriétaire du badge par exemple et quoi d'autre ces fonctions ces coordonnées s'il faut adresse e-mail voilà numéro de téléphone de la boîte par exemple après ça voilà ctrl D pour dupliquer ou ctrl C, ctrl D voilà c'est noté l'adresse professeur c'est ctrl D ou alt, ctrl C, ctrl V ou alt, ctrl C, ctrl V ou alt, ctrl C, ctrl D par rapport à une position de duplication ctrl D donc ici c'est ça on fait la position de duplication ctrl D, ctrl D, ctrl D, ctrl D je commence à saisir après voilà on va faire la même chose 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 bien parfait 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 C'est bien, ça c'est la bienfaux supplémentaire que je vais rajouter, que le client va vous donner. Et puis voilà, je prends le petit rectangle, j'ai un petit rectangle en bas là-bas, comme pieds de page, voilà, pour prendre le compte de contrat, je vais mettre le pied de page là-bas, 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 et puis voilà, c'est bon, j'ai donné la même couleur pour être dans la logique du design, bien, mais il y a des gens qui s'amusent à vraiment manipuler plusieurs couleurs, ça dépend, si vous avez l'œil de mélanger des couleurs, ça va, puis droit à une forme qui est ici, c'est bon. Si vous avez l'œil de mélanger les couleurs, il n'y a pas de problème, vous pouvez mélanger autant de couleurs que vous voulez, du moins que de couleurs, si vous n'avez pas l'œil de mélanger les couleurs, essayez d'utiliser une couleur plus que je vous conseillerais, une couleur plus, ça va, ça va pas. Mais, tandis que si tu as l'œil de mélanger les couleurs aussi, si ça donne, ça va autrement donner. On va aller chercher une photo, bien, et on vise directement dedans, ici on peut faire contre plus i, ça peut importe, voilà, shift c'est blanc pour le réduire tous les côtés, voilà, clique droit, voilà, clique droit, pour reclure inside, pour reclure inside, la flèche va sortir, vous cliquez sur le contour de votre objet, ici, voilà, pour le replacer, et puis voilà, le cadre de manipulation sur la maintien, shift pour la grandir de tous les côtés, sinon, ça va, si vous ne maintenez pas shift, ça va la grandir de tous les côtés. bien, ok, encore elle, pour zoomer, c'est la molette de souris, voilà, il faut bien utiliser la souris externe, la molette, l'élément roulette qui existe au beau milieu de votre souris, c'est ça qu'on appelle molette de souris, et puis voilà, ou bien il y a les outils de zoom dans la barre d'outils à votre gauche, et c'est aussi simple que ça. parfait, et là, je vais remettre les bordures à zéro, puisque j'avais passé autrement, mais c'est bon, maintenant, je peux convertir, et le réduire en le recadrant avec tout ce même deuxième outil, il y a vers là, donc le contrôle plus Q, ou bien, voilà, dans la barre de contrôle là-bas, tac, plus gauche, voilà, là, c'est bon, je peux le réduire, je clique sur l'autre là aussi, je le reçois, aussi, j'irai donner des bois arrondis, contre plus Q, ou bien, dans la barre de contrôle pour transformation, plus gauche, je le réduire, je le mets à la taille, je le mets à la possibilité de déformer, de donner à n'importe quelle forme concernant le contrôle maintenant, c'est bon, parfait, lui aussi, je peux enlever le contrôle, c'est bon, il a un contenu noir en fait, donc, qu'il d'aura, parfait, donc, c'est un peu ça, il faut donner le nom de l'entreprise aussi, après, on va le faire, on va aller déjà s'occuper de notre dos, avec toi, c'est mieux que verser, le pied, on va dire, pour mettre le logo au centre, on va mettre le contrôle X, pour l'envoyer là-bas, on va envoyer, on va mettre le logo au centre, et pourquoi pas le nom, un nom, le nom de l'entreprise, juste, donc, on va mettre, ctrl B, on va mettre, on va mettre « design group », par exemple, on va juste, si tu es veuilleux, d'imaginez, on met « design group », après, vous pouvez donner un nom, voilà, on va mettre « en blanc », on peut mettre « en jaune », ça peut sortir aussi, ça peut être « joli », voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, design c'est un mot anglais, c'est un mot C'est bon, 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 on peut le copier, CTRL V, coller ici, changer ça pour rien, agrandir, mettre un Gra par exemple, il faut avoir des contrôles, là où il y a B, donc ici, on agrandir, en le centre C'est le logo qui est au centre comme ça, supposé que la dame là, c'est le logo en fait, CTRL-D, c'est dupliquer, Groves, on va écrire Groves, le premier outil de sélecteur, c'est un outil de placer d'un autre outil à un autre outil, je prends l'outil rectangle, je dessine un style, il doit le convertir, je vais faire un petit style en fait, je vais donner un contour en pucelle, je prends le deuxième outil, non, il ne faudra le convertir d'abord, bien sûr, voilà, si je fais comme ça sans le convertir, il va me donner un bout en pucelle, donc je n'ai pas de bout en pucelle, voilà, ça ou contre-piscuit, touch, je clique au milieu, je viens dans la barre de contrôle ou de conversion de points, alors que je peux faire un style que je veux, parfait, il y a les deux segments comme en illustrateur ou en photoshop, bien, là c'est bon, je peux décluter aussi, je vais enlever le contre déjà, je vais décluter ça, valley et je trouve pas réussi et puis voilà, ctrl-d ou ctrl-c, ctrl-d tout coup, donc ctrl-d et puis voilà, et je le renverse en неaprès, position, ttz, je le place en bas, donc je lui donne la couleur que je veux maintenant, à présent, Je vais piquer cette couleur et je vais le travailler par semaine, donc le effet c'est parfait. C'est bon. Et puis voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci, à bientôt.